Musique Bonjour tout le monde Salut Huitain Et bonjour Jérémy Bonjour Cathy Tu es remis de cette soirée folle d'Halloween Oui tout à fait Et c'est l'automne Tu vois il y a même des feuilles mortes sur la table Oui c'était une sympathique journée hier en boutique Il y a eu du passage Les enfants étaient de sortie hier Oui il y a des costumes rigolos Des trucs improbables Un dinosaure Un dinosaure Merci à tous et à toutes pour votre bonne humeur Parce que c'était vraiment On a passé une journée vraiment fantastique Et hors du temps Et vous avez mangé tous les bonbons Heureusement Et on n'a plus rien pour finir Tant mieux Tant mieux tant mieux Parce qu'on en a boulotté quand même quelques-uns Quelques-uns Mais ce n'est pas nous qui en avons le plus mangé Non Alors On est en novembre On est en novembre Donc ça veut dire qu'on vous fait d'abord Un top 10 du mois d'octobre Sur ce que vous avez apprécié Acheté durant tout le mois d'octobre Alors je t'écoute C'est très très Bah vas-y écoute Mets-nous tout sur la table Et puis on va les expliquer au fur et à mesure Il y a de la nouveauté Il y a des valeurs sûres évidemment Dans tout ça Et surtout comme vous pouvez le constater Il y a beaucoup de petites boîtes Et une grosse Et il y a une grosse boîte Une grosse boîte qui tire son épingle du jeu En jeu de plateau Et qui est donc à la dixième place malgré tout Et c'est le Kyoto Non Eko Déjà on en a fait une belle vitrine aussi Durant le mois d'octobre Donc un jeu bienveillant Un jeu bienveillant Oui A familial et bienveillant Oui Qu'on a vraiment apprécié Voilà Et vous aussi Numéro 9 à égalité C'était à souligner C'est deux extensions en fait Et la deuxième Qui n'est tout mangé C'est l'extension d'Akropolis C'est Athéna Et donc ici c'est la nouvelle extension Pour Forémix Les extensions c'est des choses aussi Que vous venez particulièrement Cherchez Quand c'est bien fait Que ce n'est pas juste dire On a oublié de mettre ça dans la boîte de base Et voilà Et que ça apporte vraiment un vrai plus Ça marche Numéro 9 c'est ces deux là Voilà Et après on va dérouler un petit peu Les valeurs sûres Puisque numéro 8 C'est le Le deux pommes trois pains C'est le deux pommes trois pains Il y a deux jeux à quiz aussi Enfin culture générale En numéro 7 On a le speedback Et puis on va retrouver cracklist Après dans pas longtemps Ils se tirent la bourse ces deux là Ouais Ils sont le même principe Oui Pas tout à fait le même public visé Voilà Mais deux jeux qui Culture générale Qui sont appréciés Petit bac Nike Un jeu à deux Et une nouveauté Merle édition Et puis une belle illustratrice Sympathique Que nous avons rencontrée Qui est passée à la boutique Ouais Et puis évidemment On va Oh j'ai oublié un jeu J'ai oublié un jeu Donc après Naechi Il y a cracklist Donc dont on parlait Le trio Évidemment Qui est toujours là Et celui que j'ai oublié Celui que j'ai oublié Evidemment Évidemment Une nouveauté très attendue Donc lui Il est troisième Voilà le top 3 Le top Le numéro 2 Pareil Une belle nouveauté aussi C'est Château Combo Qui a déjà Un sacré bouche à oreille Pareil Les gens viennent le chercher Le petit look Le petit look Sympathique Les petites caricatures Et notre indétrenable Evidemment Skyjo En numéro 1 Voilà On en vend quand même un peu moins Oui Les gens commencent à avoir Tous un Skyjo Dans leur placard Et donc On va trouver autre chose On se tourne vers du Château Combo Vers un jeu à tableau Vers du trio Parce que le trio Mine de rien Il est toujours dans le top 10 Donc il va peut-être finir Par être dans tous les placards aussi Donc voilà C'est ce que vous avez apprécié Au mois d'octobre C'est le top 10 Allez On va faire Les nouveautés On est un petit peu plus calme Cette semaine Parce que comme il y avait Un jour férié Je pense que nos distributeurs Se sont dit Qu'ils n'allaient pas Non plus trop Sortir de jeu Cette semaine Pour pas que ça coince Au niveau des livraisons Donc on est un petit peu Plus tranquille On est chez les petits Alors c'est déjà sorti La semaine dernière Ou la semaine d'avant Je crois qu'on n'avait pas eu le temps De faire de la commande Ozu C'est Opération Noisette Alors Opération Noisette C'est un jeu pour les petits Et ça c'était une demande Que nous en tant que ludicaires On a fait à Ozu Parce que malheureusement On a perdu Abba Cette fameuse boîte jaune Qu'on a tous apprécié Qu'on a tout joué Le fameux verger Qui n'était plus disponible A la vente en France Suite à une liquidation Enfin redressement judiciaire De la marque Abba Ça va repartir Normalement pour la fin de l'année On devrait pouvoir Travailler directement Avec l'Allemagne Et puis donc Réavoir Réavoir Ces fameuses boîtes jaunes Et en attendant On va en manquer de jeu Pour les petits Loki est là On a des belles choses Oui il y a Gigamic Qui avec tous les canards Et Fifilou Nous a aussi Bien fait plaisir Chez les petits petits Avec un truc rigolo Il n'y avait pas Il n'y avait pas Donc c'est opération noisette Opération Une petite noisette Oui Oh Opération noisette Et ben voilà Tu dis qui Qui que c'est Alors je dis C'est Émilie et Jérôme Soleil Alors qu'on a déjà Qu'on a déjà vu C'est des C'est des C'est un couple Qui a déjà fait pas de pitié Pour les monstres Un jeu pop-up Sur lequel on allait Pichineter Des petits Des petits C'était des chaussettes Je crois Qu'on balançait Sur les monstres Ouais C'est horrible C'était J'ai adoré ce jeu Il faudrait qu'on le reprenne Je le trouvais Je le trouvais très sympathique Et aux illustrations C'est un illustrateur Slovène Qui s'appelle Marco Renko Ok Donc et ben C'est l'automne Les écureuils Il doit faire Les provisions Sauf que la La coquine belette Elle a pris Toutes les noisettes Donc le but Ca va être de récupérer Toutes les noisettes Pour passer l'hiver Sans réveiller Le loup Ni le renard Ni la belette Qui chante Voilà Et le renard Chanté Je vais l'avoir dans la tête Maintenant pour la journée Tu veux que je t'en chante une autre ? Non Petite dédicace à Aurélie Oui Donc je vais lancer le dé Le dé m'indique Que je dois Prendre deux noisettes Chez la belette Et les mettre dans le trou vert Donc le trou vert est au-dessus Voilà Et ben non Ah ben voilà La noisette est tombée Jusqu'en bas Donc c'est bien de jouer Sur une table Donc là c'est un peu amorti Parce qu'il y a une nappe Et tout Ca résonne bien Que ça soit bien net Donc ben là On a entendu la noisette tomber Donc ben Je vais perdre une feuille Et puis ben Les feuilles C'est le nombre de De noisettes Qui peuvent tomber Et réveiller la belette C'est nos points de vie En fait Donc il y a différents niveaux De difficultés Et puis ben Si on y arrive On a tous gagné C'est un coopératif Si on n'y arrive pas Ben la belette se réveille Et nous rechippe nos noisettes Et donc on aura un peu Fin cet hiver C'est vraiment ce plaisir rigolo D'aller mettre les J'ai l'impression Qu'en faisant plein de bruit Du coup ça va Et la tension de jeu Et ben non Oui il y a donc Il y a différents trous Dans lesquels on peut mettre C'est ça Donc forcément Petite émotion On va y aller doucement Et puis on va On va serrer les dents En disant Il y a commencé à y avoir Beaucoup de noisettes Ça va faire cet entrechoqué Oui ça n'a pas fait de bruit Donc après Il y a juste Le vent qui souffle Ben il faut qu'on fasse Un quart de tour Avec l'arbre Parce que le vent Bouge les branches Les branches de la maison Et donc il ne faut pas faire tomber Donc voilà De la motricité Du calme Parce que Si l'enfant est un peu Turbulent autour Et qu'il fait bouger la table Ou quoi que ce soit Ça va être compliqué De ne pas faire tomber Les noisettes Donc on va apprendre Au petit Temporise un peu Voilà Pose toi Et voilà Donc ça se joue tout seul Ou jusqu'à 4 joueurs C'est à 3 ans Donc c'est même pas 10 minutes 10 minutes de partie Et c'est pareil C'est ce truc en volume Forcément Cet arbre en volume Qui forcément est super chouette A regarder pour les petits J'ai perdu une noisette Toujours chez Ozu Pour montrer Ça se défait facilement Et ça se range facilement Allez hop Tiens Elle est là la noisette Toujours chez Ozu J'ai tout foutu par terre Je voulais montrer C'est Il n'y a rien de nouveau Dans tout ça Mais c'est Quelque chose Qu'à Noël Vous demandez régulièrement On voit même tout au long de l'année Ces fameux jeux Les jeux classiques Ces jeux Ce qu'on appelle traditionnels Les jeux classiques Donc Ozu fait un joli coffret Revisité Les grands classiques Donc Les jeux de Les jeux de lois Les jeux de dames Les petits chevaux Les petits chevaux Un petit jeu de cartes Etc Et ils les font aussi en individuel Puisqu'on va avoir Dans des boîtes Joliment réillustrées Le jeu de lois Le jeu de petits chevaux Un jeu de solitaire Solitaire galactique Il y a un jeu d'échecs Il y a Le serpent et les échecs Avec des chiens Et le nain jaune Le nain jaune Celui-là Avec un singe Voilà Donc ça c'est Une jolie collection De jeux traditionnels Revisité par Ozu Je peux les mettre à côté de vous Moi Et dans le Je vais tourner le dos Aujourd'hui C'est pas poli C'est comme aujourd'hui On a un petit peu de temps Pour vous présenter Un petit peu autre chose Je prends aussi le temps De vous Quelque chose Qu'en tant que Parent Ou dans les scolaires Vous nous demandez En boutique régulièrement C'est les Travailler les émotions Avec les petits Pareil Ozu propose Des choses Des petits Parce qu'il y a Un petit livre Sur les comptines Avec des Des petites chansons Sur les émotions Voilà Donc il y a Des chansons très enjouées Il y a des chansons Moins enjouées Plus tristes Pour expliquer un petit peu Le ressenti Sur ces émotions Pareil pour l'enfant Qui ne peut pas verbaliser Son état d'esprit du jour Il y a Un petit coffret d'aimants Avec Je suis joyeux Je suis triste Je suis Voilà Pour pouvoir un petit peu Et après expliquer A l'enfant Essayer de se dire Pourquoi tu es content Aujourd'hui Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu es un peu triste Et puis voir du coup Comment ça se transmet Sur un visage humain Et Et également C'est la grande La grande mode Des cherche et trouve Et donc on a aussi Bien chercher trop Sur les émotions Qui permet aussi De verbaliser Les choses Avec les plus petits Voilà Evidemment On en a aussi Chez Placote Pour les plus grands Mais je suis contente D'avoir trouvé des choses Chez les plus petits Qu'on n'avait pas Jusqu'ici Voilà pour le petit Parenthèse C'est tout de ton côté Moi j'ai le champ libre À côté de moi Quelque chose qui est nouveau Sans être nouveau J'ai mangé un pain au chocolat Discrètement de tout à l'heure Avant que ça arrive T'es pris en flag Ouais Les suspects Alors d'habitude C'était en boîte De trois De trois histoires Et bien là Ils ont fait des suspects pocket Oui Voilà Avec une petite histoire À chaque fois Donc on va retrouver Notre héroïne Claire Harper Et on va pouvoir En effet Elle va partir Dans trois univers Celui-là C'est la disparition Du professeur Fayschild Là on va être À l'opération Ravel On est pendant la guerre Et là c'est Au foot Liverpool Oui Donc ça c'est au foot Donc Si vous n'avez Jamais essayé Les Claire Harper Je trouve un univers Un peu encore Différents Par rapport À toutes les propositions Un petit peu Agatha Christie Voilà Dans cet anglais So British Yes Et au Allo Toros C'est Guillaume Montiage Qui a fait du Unlock aussi Et Alexandre Émérite Sur la boîte rouge En plus Et c'est Émile Denis Aux illustrations Et c'est Studio H Voilà Alors rien à voir Mais qu'est-ce qu'on S'est maré hier L'enclume Et image Du coup La suite de L'enclume Sans image Oui La suite de L'enclume Sans image C'est nul Donc l'enclume C'était quoi ? C'était des petites Expressions Allez on va en faire une En direct Un peu capillotracté Alors On cherche un animal Oui Et la définition C'est la onzième lettre De l'alphabet Se courbe C'est la onzième lettre C'est la onzième lettre Des petits trucs basés Sur des jeux de mots Et ils ont sorti Du coup Un nouveau Avec une série d'images Donc Oh celle-là C'est celle de la boîte Ben voilà Alors là On va chercher Je vais Je vais cacher On va chercher Un sportif Alors on a Un spartiate Spartiate pomme Qui joue sur un apple Qui est sur un apple Non mais un sportif Je suis nul Un sportif Hier je n'avais déjà Pas trouvé Alors Romain Nattac Romain Ntamac Ah non c'est pas un spartiate C'est un Romain Ntamac Mais je ne sais pas Qui c'est déjà Romain Ntamac Mais bon Mais bon Il ne fallait pas prendre Les sportifs Celle-là elle est facile Voilà Une marque Ah oui On l'avait vu C'est une tique C'est une tique C'est tique Et voilà J'ai flingué la carte Le Romain Ntac Si vous savez Qui Ntamac Je ne sais pas Qui c'est Voilà Un Une célébrité Un morse Un morse Qui est sur du skate Une célébrité C'est un mannequin Je pense Skate morse Ah un skate morse Ouais Voilà On ne va pas vous faire Sur la boîte La totale Mais bon Vous voyez le principe Pour animer un apéro Ou pour passer Cinq minutes Quand vous n'avez rien à faire Tout seul Ça marche aussi C'est même en boutique On se fait une carte Ou deux de temps en temps Comme ça C'est plutôt sympathique Il faut aimer les jeux de mots Bancal Capilot tracté Etc Mais on est bon public Là-dessus Oui Ça reste gentillé Un peu scato Des fois quand même On a eu deux trois Allez on passe aux deux jeux de plateaux Un petit peu familiaux De cette fin d'année Alors le Superstore 3000 pour commencer Un jeu de Rodrigo Rego Qui a fait un des jeux que j'aime le plus cette année C'est le monsieur qui a fait le Latabuse Et aux illustrations C'est Ryan Goldberry Qui a un joli site internet Je vous invite pareil A aller faire un petit tour sur son site C'est très joli chose Cartoon Il fait des livres des livres pour enfants C'est très très chouette Alors on est sur un jeu plutôt familial Ouais C'est plaisant Ça va plutôt vite C'est assez dynamique L'idée c'est de construire Un super centre commercial du futur Un centre commercial Bon c'est pas non plus un truc délirant comme thématique Mais c'est plaisant à faire Je pense que ça peut se jouer facilement Dès 8 ans Oui il met 10 ans Mais je pense que 8 ans C'est un peu long C'est un petit peu long C'est peut-être un petit peu long Pour du 8 ans Mais pour plus long Qu'un aventurier du rail Ou quoi que ce soit Donc pour les gens habitués à jouer C'est pas trop un problème On a trouvé ça un peu petit Nous en tant que Enfin moi En tant que personne âgée J'ai pas sorti Les plus importants Les clients Les clients Voilà On a des clients Voilà C'est des petites images Moulées dans de la résine Il y en a des vraiment très rigolos Voilà Si on prend notre temps Tu les as choisis Tu as choisi tes clients C'était du délit de faciès Complètement Je me suis amusée A raconter une histoire De ce qu'ils allaient faire Dans le centre commercial Enfin je me suis vraiment Prêt au jeu Parce que j'aime toujours Quand on se raconte Une histoire Dans notre société Je lis l'entrée Il va falloir Qu'on fasse des ensembles De boutiques De même type Donc de même couleur Orthogonalement connecté Pour faire des points Et il va falloir valider Des objectifs du coup Personnels et globaux Pour gagner des points Pour les attractions De la mort qui tue Avec le driving spatial La vache qui s'envole Il y a le parc à dinosaures Qu'on n'a pas eu hier Mais quel dommage Voilà Donc comment ça va se passer On démarre avec Un petit peu d'argent Au début de notre tour Soit dans le Dans le Dans le super Super robot Qui distribue Non c'était dans ce sens Parce que ça descend C'est pas grave Alors la spatialisation Ça sera toujours Ton point faible Donc voilà On a nos trois petits clients Sur l'entrée De notre centre commercial Au début Voilà Oh il y a le robot De Futurama Ah tu vois Tu les regardes aussi Celui-là Il vient de sauter aux yeux Donc à mon tour J'ai le choix Entre deux actions Donc soit J'achète une boutique Donc les boutiques Au niveau À ce niveau-là Ça ne nous coûte rien Là ça nous coûte un sous Deux sous Trois sous Voilà les boutiques On a des boutiques De D'alimentation Des boutiques de mode Et des boutiques De loisirs Voilà donc Chaque client Va avoir Un petit Un petit souhait Donc lui va aller Au théâtre Lui va aller chez le coiffeur Et lui va aller manger Un burger Pour un robot C'est rigolo Donc voilà Je vais prendre J'ai rien qui va C'est pas grave Et bien dans ce cas-là Je prends ma boutique Donc celle-là Me coûte zéro Voilà Je la positionne là On descend On re-remplit Et puis voilà Et c'est au genre suivant Voilà Et là le deuxième exemple Est top On a aussi le choix De récupérer de l'argent Pour récupérer de l'argent Du coup on va récupérer La tuile du bas Que l'on va retourner Puisqu'au dos Ça fait un petit billet Et je vais gagner Autant d'argent Je vais gagner de l'argent supplémentaire Si j'ai d'autres tuiles De cette couleur Présent dans la pile Bah là ça tombe bien J'ai du bleu Donc je récupère ça Il y a une réserve Je récupère Et je récupère dessous Voilà pour pouvoir Anticiper le tour suivant Alors le placement C'est quand même important Puisque comme je vous disais Il faut faire des ensembles de groupe On n'a rien de droit De placer au niveau zéro Sauf des nouvelles entrées Qu'on va débloquer Au fur et à mesure de la partie Et il faut penser A pas trop mettre d'espace Parce que les gens Sont un peu fainéants Voilà Et ils n'iront pas Dans une boutique Qui a plus de trois cases De leur point d'arrivée Donc voilà On va dire que Dexter Il veut finalement Aller à l'épicerie Donc un, deux, trois C'est bon Il arrive là C'est tout pile Donc lui C'était lié à la couleur Voilà Et donc il est satisfait On va le coucher à côté Donc ils ne sont pas très performants Parce que c'est un client par boutique Un client satisfait par boutique Et voilà Et après on va avoir Des bâtiments spéciaux A construire Au plus rapidement Donc dès qu'on valide L'objectif Et bien on va pouvoir Hop Construire ça Et ça nous amène Des poses supplémentaires Des points de victoire Je le pose à l'envers Voilà L'échelle peut être décalée Puisque de toute façon C'est juste pour nous indiquer La hauteur Et puis voilà On va jouer comme ça Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boutique Dans le distributeur de boutique Où que tout le monde ait construit La totalité des bâtiments spéciaux Voilà C'est plaisant L'univers graphique est plutôt rigolo Oui c'est rigolo Quelques peut-être bémols Sur les petits personnages La taille Parce que On n'est jamais à l'abri Une fois qu'on a joué De donner un coup dans la table Qui était droit Qui était couché Voilà Sur le Azul Tu peux avoir le même problème Oui 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 Mais vraiment une jolie Une jolie découverte C'est vraiment le J'en attendais rien Et je n'ai pas été déçu Voilà C'est la bonne surprise Le jeu familial L'idéal Le thème ne me parlait pas Oui Ah mais tiens Là il y a la maman Adams Tu vois Je t'ai manqué de moi hier Ah et là il y a Une petite personne à mobilité réduite Celle que tu as honteusement oubliée hier Oui Qui n'a pas pu manger Qui n'a pas pu manger C'est scandaleux On se raconte des histoires Pour le coup le jeu t'a raconté une histoire Il a carrément remporté Oui Ta première principale demande Quand tu fais un jeu C'est que ça raconte une histoire Ça me raconte une histoire Et là carrément Oui Et avec une méca Ultra familiale Voilà Donc super star familiale On a dit qu'il était le listrateur Oui tu l'as dit pendant que Oui c'est bon C'était Ryan Goldberry D'accord J'ai entendu l'auteur Mais pas l'listrateur Oui J'étais trop concentré Pour sortir mes jeux Allez hop Deuxième jeu familial Avec un petit niveau Un petit niveau au dessus Ce qui est sorti déjà aussi Depuis une quinzaine de jours Mais on n'avait pas eu le temps De vous le mettre en avant C'est sept pièces pour un château Donc là A l'autorat C'est Alors c'est qui ? C'est lequel ? C'est Daniel Frixelius Frixelius ça me dit quelque chose ? Oui Donc la famille Frixelius Puisque La famille Frixelius je voudrais Là c'est Daniel Puisque c'est Donc les fameux Terraforming Mars Évidemment Du frère Ils sont Ils sont Dizaines de frères et sœurs Et puis Ils font du jeu de société Après ils pouvaient faire Une équipe de foot Merci Jean-Mimi Donc c'est une famille Qui font du jeu de société Ils s'éclatent Ils font de l'illustration Ils font de la DA Ils font de tout Et là Daniel nous fait un jeu Après avoir fait aussi déjà Angel Fury en 2022 Et Wilderness en 2011 On est sur un Il faut construire un château Un jeu de poule de tuiles Très classique Si vous aimez les carcassonnes Et autres Autres jeux de placement Avec des contraintes Donc là Il faut faire cette pièce Donc il va falloir que le château Fasse cette pièce de hauteur Les contraintes sont Que sur les tuiles Vous avez des valeurs Pareil Vous ne pouvez pas mettre Une tuile château À côté d'une tuile Qui est de l'eau Évidemment il faut qu'en labyrinthe Ça coïncide Et après il y a une espèce De petite contrainte mathématique Qui est que Ma pièce d'un niveau X Fait 3 Celle d'à côté fait 2 Ça veut dire qu'à X plus 1 Au dessus il faudra que je mette Une pièce de niveau 5 Avec après plus ou moins Plus ou moins 1 Selon après en pièce d'or Ce qu'on peut payer Pour remonter la valeur Pour remonter la différence Ok Voilà Et le premier qui arrive A faire son château C'est cette pièce du coup Va l'emporter C'est plaisant C'est fluide aussi C'est agréable Il y a différents niveaux De difficultés Pour jouer avec les plus petits Ou les plus grands Voilà C'est dans un univers Qui nous parle À 10 ans Voilà On termine avec les extensions Oui Pour les fans de Shatterpoint Il y a toujours plein d'extensions Qui continuent à sortir Si tu veux en parler 3 secondes Bah oui Ils continuent à bien suivre le jeu Là on a eu une grosse sortie Cette semaine Avec 5 boîtes J'en ai pris que 3 J'ai pris sage Donc voilà S'il y a des choses Qui vous intéressent N'hésitez pas A passer commande en boutique Ça vous économisera Les frais de port Puisqu'on fait livrer ça Au magasin Et puis il n'y a plus Qu'à venir les chercher après C'est ce long de vos souhaits Star Wars Donc Oui Et un Star Wars En amène un autre Pas encore Pas encore D'accord Non parce que j'en étais Mais c'est dans l'espace Voilà Ce que Autre extension On a reçu Plein de nouvelles extensions Pour Terraforming Mars Et du réassort Sur les Ares Ouais Donc voilà Fan de Terraforming Mars Il en manque On n'a pas tout eu malheureusement On a des nouvelles cartes On a des nouvelles Tuiles d'objectifs Retour de prélude On a un automata Si vous voulez jouer tout seul Avec un adversaire Un petit peu plus corsé Qui est juste La course Autant Proposée Dans le Terraforming Classique En mode solo Et il y a de nouveau Les 3 extensions Du Terraforming Mars Ares Hop On termine ou pas Avec deux opérations commerciales Que nous proposent Nos distributeurs Là on est chez Gigamic Et c'est tout le mois de novembre Pour fêter la sortie Du Similo Jurassic World Du petit dernier D'ailleurs ils n'ont pas fait Et le prochain J'espère que ce sera Le Similo Star Wars Il y a eu Harry Potter Il y a eu Seigneur des Anneaux Donc le principe C'est un Similo Acheté Le deuxième Ce qui est chouette C'est de les mixtes En plus je trouve C'est rigolo D'aller mélanger des animaux Avec Harry Potter Il y a un petit côté Un petit côté marrant Sur les sensations Je vais me faire Deviner les dinosaures Avec les personnages Du Seigneur des Anneaux Allez défi Ouais Oui Donc Ce jeu narratif Je trouve vraiment Vraiment chouette En discussion Famille intergénérationnelle Il est vraiment C'est vraiment un super jeu Je trouve ça Toujours plaisant De discuter Du cheminement de pensée Qu'on avait Quand on a mis Les similitudes Les différences À la fin Donc on est gagné Ou perdu C'est un bel échange Donc on redit C'est Jalmar Adj À Lothora Une opération commerciale Peut en cacher une autre Cette fois C'est chez Asmoday Qui nous propose Pendant une petite semaine Enfin une grosse semaine Puisque ça a commencé hier Jusqu'à la fin de la semaine prochaine Une petite opération Dans la collection De leurs jeux Les plus emblématiques Ils vous proposent Une petite remise De 20% Sur cette collection Donc ça va aller du Tiens je te les passe Si tu les Hop Il y a Toute la collection Des Seven Wonders Toute la collection Des Unlock Dont le dernier Donc il ne faut pas En profiter Oui Le Carcassonne Toujours Du Seven Wonders Le Azul Je lui ai manqué de place Le Concept Ça c'est un jeu Qui est chouette Celui-là Ce serait chouette De le remettre Un peu en avant Donc l'emblématique Seven Wonders Le Catan Et le dernier Les Aventuriers du Rhin Vous voyez c'est vraiment Les jeux emblématiques De la collection Si vous ne connaissez pas encore Ces jeux C'est le moment De croquer D'essayer Pour voir un petit peu Mettre le pied Dans le monde Du jeu Moderne On termine par Les jeux de cartes A collectionner Comme d'habitude Et là il y a Le maxi coffret Le maxi coffret Pokémon Cette semaine Wouah Donc Il y a des cartes foil Il y a des trucs Qui brûlent Il y a des cartes foil Il y a des trucs assez dingueux Là-dedans Ça coûte une petite fortune Il y a un tapis de jeu Des jeux de ton Plein de boosters Ex machin truc Et puis des cartes Je passe un petit message Personnel à ma fille Si tu en veux un Choupette Il faut que tu me le dises Rapidement Voilà Et Et Pareil Un jeu de cartes à collectionner Peu en cacher un autre Il est resté en PC Ah Qu'est-ce que sort Aujourd'hui Le troisième volet De Star Wars Unlimited Donc là on est sur Le crépuscule De la République Donc la fin Pour les connaisseurs La fin de la guerre des clones J'espère qu'ils s'aiment Parce que je suis mal Je suis la République Je n'ai pas réminé Mais si Donc on est pendant la période De la guerre des clones La fin de la guerre des clones L'avènement de Vador De l'Empire Etc Voilà Ça parlera au fin Il n'y a pas de problème On a aussi des tapis Des deckbox Des sleeves Des sleeves Enfin voilà Tout ça c'est Plein de petits goodies Oui Et puis on va On va lancer Les animations aussi À partir de la semaine prochaine Sur ce nouvel opus Et On termine Juste en disant Que le vendredi prochain Il y a la prochaine Avant première Magic Ici C'est fondation Pour Ceux qui Les aficionados Absolus De Magic Et la semaine d'après Il y a l'Organe C'est vrai Le ciel Non la mer azurite Non la mer azurite Ciel scintillant C'était celle-ci Il va falloir venir Venir acheter des choses Parce qu'on n'a plus de place Dans les rayons On ne sait plus où les mettre Les jeux de cartes à collection Je veux bien les garder Ah ok Bah écoute Voilà Finalement On avait finalement Pas mal de choses à dire On a discuté Comme d'habitude Et puis Merci Jérémy D'être venu ce 1er novembre À la boutique Normalement Normalement La vidéo Vous allez la voir Dès Dès ce midi Parce que Ouais J'ai la fibre à la maison Depuis hier Pas à la boutique Mais à la maison Mais à la maison Donc normalement On va voir si ça Si ça tient toutes ses promesses Ouais En rentrant ce midi On va voir si ça va Wouh Ça prendra moins de 7-8 heures À télécharger Donc ça va être Moment de vérité Youpi On vous fera un bilan La semaine prochaine Voilà Alors Épisode spécial La fibre Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'est ça Et bien Très bon week-end prolongé Voilà À tout le monde Venez nous faire des coucous Ouais On est ouvert toute la journée Aujourd'hui Et demain Et demain Voilà À bientôt Salut